Ah, salut! Bien, viens-t'en. T'es juste à temps. T'es shooté une photo. On vient d'avoir notre première lecture. La chimie semble super bonne, mais en même temps, c'est des bons acteurs. On ne sait pas peut-être qu'ils faken. Je suis content de voir le groupe. Je sens déjà qu'il y a une belle synergie. Ça, ça me plaît beaucoup. De rencontrer la gang, de voir l'énergie propre de la gang, déjà commencer à s'installer, à s'établir. Ma première rencontre avec toute l'équipe, dans le fond, c'était vraiment super agréable. Déjà, tu vois que la chimie est assez bonne. C'est ma première expérience aussi au théâtre. Donc, il me donne une superbe opportunité et j'espère la saisir. Et ça nous donne un petit aperçu de la couleur et de l'énergie un peu des différents personnages. Et puis, on nous fait une lecture. Et c'est un texte d'Albert Martin. Et le texte a été complètement revisité par Pauline Martin. Pauline, c'est son frère. Et puis, elle a retravaillé sur le texte. Elle était avec nous pour écouter l'histoire se passer. C'était très intéressant d'avoir Pauline Martin qui a revisité le texte de son frère, qui en est l'auteur, et de lui poser des questions. Un privilège qu'on n'a pas toujours nécessairement d'être en compagnie de l'auteur. Et là, on avait ça ce matin. La pièce, La vieille demoiselle, c'est qu'il y a plein de petites surprises. C'est une intrigue. On est dans la comédie d'été, là. La comédie policière où on va s'amuser. Ça se passe dans un vieux manoir. C'est pas entretenu. Soirée d'orage, tonnerre, éclair. Paf, la lumière a part. On crie. Paf, la lumière revient. Il y a quelqu'un qui est arrivé quelque chose. Paf, la lumière a repart. Paf, ça revient. Oups, il y a quelqu'un qui a disparu. Écoute, on n'arrête pas. C'est une intrigue. Et il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Puis c'est comme si le spectateur, pour moi, devenait un peu l'enquêteur de ce qui se passe devant eux, devant elles. Là-dessus, il y a comme un plaisir comme spectateur d'essayer de se faire une bonne tête sur qui est responsable des méfaits qui arrivent. C'est effectivement un beau défi de mise en scène parce qu'il faut bien doser ce qu'il faut donner au public comme information parce qu'on est une comédie policière. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme indice au public par rapport à ce que les protagonistes, les rôles, les personnages doivent jouer aussi? Parce que les personnages savent des choses que le public ne doit pas savoir ou doit savoir où qu'on ne goûte. Nous, on sait ce qui s'est passé pour vrai. Il faut décider ce qu'on veut que le public pogne. Alors moi, je pense que pour le spectateur, ça, cet aspect-là, en plus qu'il va rigoler, il va s'amuser, ça va le garder en haleine, ça va le faire travailler un petit peu. C'est pas mauvais de travailler, même quand on est dans leurs vacances. C'est un rendez-vous au Pavillon de l'Île de l'Île-Saint-Bernard à Châteauguay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada